Et c'est reparti ! Avec Franck, on s'est mis une énorme caisse hier. Franck, il a dormi dans la rue. La machette a dormi dans la rue. Alex a dansé comme un... Moi, j'ai souké comme un renoir. J'ai mis tout le monde d'accord. Après, on n'a aucune idée de ce qu'on fout ici. On s'est fait attraper à 6 jours du matin par une caisse. Et là, on est dans les montagnes du Suriname. Et c'est parti. On sait pas trop. Salut tout le monde, c'est Tropicalex. Après 10 jours d'expédition et quelques jours pour se remettre de nos émotions et célébrer tout ça, nous sommes reparti avec Steve à l'aventure et pour de nouvelles histoires à vous raconter. Alors voici la suite de notre expédition et des jours qui ont suivi. Hey Steve, c'est qui qui conduit la caisse? Who is driving Steve? Who is driving Steve? Comme si on n'en avait pas eu assez, après 10 jours dans la jungle, Steve nous a proposé de repartir 2 jours avec lui au Brunsberg, une réserve naturelle au Suriname, pour pouvoir tester certaines de ses activités favorites et pour pouvoir shooter quelques belles images. Du coup, on a repris nos hamacs pour dormir dans la jungle. On est parti faire du rappel dans les cascades. On a été faire des petites marches dans la jungle et un petit peu plus s'imprégné de la culture du pays avec notre cher ami Steve. Je te laisse aller voir la vidéo de Thomas qui explique vraiment bien ce qu'on a fait pendant ces 2 jours avec Steve ainsi que la suite de nos aventures au Suriname à 4 et avec notre ami Steve. On a clairement été engagés. On met un petit lien là, normalement. On fait des trucs avec tes doigts comme ça. Il y a un truc qui apparaît. Tous n'ont pas envie de se quitter. Alors j'ai pris quelques images et savouré tous les instants qu'on vivait ensemble dans la jungle car la faim approchait. On a fait des trucs avec des beaux. C'est un truc qui est créé. Il faut faire des trucs qui sont les mêmes. Il faut faire des trucs qui sont les mêmes. C'est le truc, il faut faire des trucs. C'est le truc. Après ces deux jours, on était complètement lessivés. On s'est toujours parmi de l'expédition principale. Et le soir même, Steve nous a invités à passer un super moment et à nous faire découvrir son sport favori, le Jiu-Jitsu brésilien. On a été accueillis comme des chefs, comme des frères. Et on a pu tester ce sport et franchement, c'est bien amusé. On sait bien le faire tourner aussi. Et c'était vraiment cool. Il y a vraiment une atmosphère de respect, une atmosphère d'inclusivité qui règne au sein des salles de Jiu-Jitsu brésilien. Tout le monde est le bienvenu. On ne demande rien à part d'être toi-même. Et c'est vraiment une superbe expérience et un vrai bel esprit. Ensuite fut le temps des au revoir avec Steve. Et oui, c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'est chaud. Et c'est tranquille, il est riche. Mec, je me suis fait mille balles. Mille balles, je suis venu avec un euro. Je suis venu avec mille. C'est génial ça. Et le lendemain, c'était au tour de Léo, Thomas et François et moi-même de se séparer pour prendre chacun notre route. Thomas et Léo, ils ont été en Guyane française. Tout se retrouve également dans la vidéo de Thomas. Et François et moi, on est parti en Guyana avec comme objectif de dépenser le moins d'argent possible pour pouvoir arriver jusqu'à la capitale du pays. Et c'est dans cette vidéo que vous allez voir ce qui s'est passé. Du coup, pour remettre les choses dans son contexte, nous, on se trouve à Paraméribour, ici. Et les gars, ils vont en Guyane française. Ils doivent traverser toute la côte du côté est et ensuite traverser la rivière pour pouvoir arriver en Guyane française. Et nous, on va de l'autre côté. Du coup, toute la côte ouest et ensuite traverser la rivière Courantaine pour ensuite arriver en Guyana et puis reprendre la route pour prendre la direction de Georgetown. Vlog numéro 2 avec French. C'est parti. Nouvelle étape. On va quitter le Suriname aujourd'hui. Enfin. On a adoré, mais... On va se casser par la voie terrestre en Guyana. Il n'y a aucune information. On n'a aucune idée de ce qu'on va faire. On ne sait pas. La première étape, trouver une banque où il y a de la tute parce qu'il n'y a pas de tute. C'est super compliqué de trouver de la thune dans ce pays parce qu'il n'accepte pas les visas. Du coup, il y a une ou deux banques dans la ville et des fois, il n'y a plus de thunes parce que c'est la seule banque où il y a des visas. Du coup, il faut attendre. Et voilà quoi. Là, on va chercher ça. Puis on va aller le transformer en dolce et on va voir ce qu'il se passe. La monnaie au Suriname, c'est que des billets de sang le plus haut et ça vaut 2 balles. Du coup, mon gars, je peux dire que quand tu dois prendre des grosses salles, tu as des liasses. Et c'est parti pour le bordel. C'est parti pour 13 heures de totale folie. Déjà, dès le début, c'était un bordel. On a dû aller échanger, comme vous pouvez le voir, tout notre argent en dollars surinamien, en dollars pour pouvoir après le reconvertir une fois qu'on serait au pays. Ça a pris pas mal de temps, mais ça a été assez vide au final. Mais le pire, c'était pour les tickets de bus. Pour avoir ton ticket de bus, il faut que tu ailles à 5 heures du matin sur la place de Paramaribo pour faire une sorte de vente aux enchères pour le jour même, pour les places dont tu as besoin pour le jour même. Du coup, il faut se lever à 5 heures du matin. Et tu as un bus où nous, on devait aller à West Nikeri, New Nikeri. Et il y a un bus toutes les 3 heures, plus ou moins, pour arriver jusque dans cette ville. Des petits chicken bus comme ça. C'est des sortes de vannes aménagées qui pimpent un maximum de la façon dont ils préfèrent. Et du coup, il faut aller à 5 heures du matin, prendre sa place et espérer avoir une place. Et nous, évidemment, on n'était pas du tout au courant. Du coup, on arrive à la gare des bus et on nous dit, ah ben vous n'avez pas de ticket en fait. Et merde. Et nous, avec François, on n'a pas le choix. Déjà parce qu'on a un vol dans pas longtemps, même si on a quand même du temps, mais on peut quand même visiter un minimum le pays de Guayana. Et avec François, on n'a pas le choix. Du coup, on monte dans un bus. Il est midi, c'est le dernier bus de la journée. Nous, on s'est pris un peu à la légère. Et si on ne monte pas dans ce bus, on ne traverse pas la frontière le lendemain. Du coup, on toque à tous les bus. On ne sait pas lequel c'est. Il n'est pas vraiment mis qui va où. Du coup, on a demandé, ah, New Nikeri, New Nikeri, New Nikeri. Jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon bus. Et là, il n'y a plus toute place qui est complètement remplie. Et finalement, on s'incruse dedans. Et on dit, on peut s'asseoir sur le sol, on s'en fout. Et les gens nous regardent un petit peu en nous dévisageant au début. Et puis au final, il y en a un qui nous accepte. Et un peu en mode, ah, je veux faire de la place avec ma valise. Et au final, ils nous menaient, ils nous installaient à l'intérieur. Du coup, on a pu partir dans ce bus. Et on n'était pas les seuls à devoir prendre ce bus et à essayer de rentrer dedans. Mais finalement, c'est à nous que la chance à sourire. Et on a pu faire le trajet jusque New Nikeri pendant 4h30. Ouais, 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 Thomas, qu'est-ce qu'il y a ma poule ? On est rentrés dans le bus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les gens, ils sont cools. Les gens, ils sont cools. On a fait, gros, on a besoin de ce bus. On a besoin de ce bus, on vole demain, il faut qu'on ait ce bus. Et ils ont fait, comme cette, comme cette. On a essayé. Là, on est comme des clés bas. Mais au moins, on est dans le bus. Ça, c'est la rivière sur laquelle on a passé toute notre expédition. Elle est énorme. Voilà, on est arrivé à Nikeri après 5h de bus. C'est le bled. On a trouvé un petit hôtel pour 7 balles la nuit. Parfait. Et demain, on se lève pour le ferry. On sort du de l'hôtel, étape 2. Nuit de merde, ouais. Ouais, on a pris moins cher, mais on comprend pourquoi. Il y avait la mérule, le sida, les puces de lit, les moustiques tiques. Les tiques. Et la mort. Et la miante en même temps. J'ai chopé un cancer, une grippe. Tu touches votre petit hôp. Et un chikungunya. Mais bon, là, on va au ferry. On va voir comment ça se passe. On n'a aucune idée de ce qui ressemble à quoi. Comment ça va se faire. On le met à quelle heure est le ferry. Et on va à la frontière. Ça ouvre à 9h seulement. Et il faut son passeport et sa carte. Le vaccin jaune. La fiérozone. Là, on a 2h à attendre. On est arrivé à la frontière à 7h du matin. Avec quand même 1 ou 2h d'avance. On ne sait jamais trop quand le ferry va partir. C'est un petit peu aléatoire. C'est les 10h à 8h. Mais c'est souvent bien après. Et du coup, là, c'est la procédure. Il faut faire. Il faut acheter le ticket de ferry. Il coûte plus ou moins 12 dollars. Par personne. Et en achetant le ticket. C'est aussi ton ticket. Pour pouvoir faire tamponner le passeport. Si tu n'as pas ton ticket de ferry, tu ne peux pas te faire tamponner le passeport. Parce que c'est le seul moyen légal d'entrer en Guyana. Tout se passe bien. On a notre petit tampon sur le passeport. On attend le ferry. On monte dedans. Et l'aventure continue. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on arrive en Guyana, de l'autre côté de la rivière, on ne sait pas comment on va aller à Georgetown. Il reste encore 4h de route, 4-5h de route, 300 km plus ou moins. Et il n'y a pas de bus qui partent de la station ferry. Il n'y a pas de... On ne connaît personne. Il n'y a aucun moyen public de pouvoir rejoindre la ville du port de ferry et la capitale. Bye bye Surinam. On se casse de l'autre côté. L'arrivée. Désolé, j'ai chopé le sida pendant la nuit à l'hôtel. Ça y est, on est dans le bateau. On va compléter d'un petit document pour passer la frontière vers le Guyana. Et c'est parti pour un nouveau pays. 56, 56. Chèque du passeport dans l'autre sens, tamponné d'arrivée, parfait, tout se passe bien. Mais on n'a toujours pas de solution. Et la seule idée que j'ai, c'est de faire mon plus grand sourire à chaque personne que je croise dans la file. Et on peut parler, ouais, comment ça va ? Ouais, super. Nous, on est François, Alex, on est trop cool, on est gentil. On va à Georgetown. Mais en plantant une petite graine comme ça. Et puis ensuite, la seule idée qu'on a avec François, c'est faire du stop. Ça tombe bien. On voulait le faire pour le moins cher possible. Le stop, c'est censé être gratuit. Et du coup, c'est la seule idée qu'on a, c'est de faire du stop en Guyana. Du coup, c'est ce qui va se passer. Et bien, c'est parti. On prend notre petit carton dans la poubelle du fast-food du coin. et George Charles et le pouce. On est arrivé à la frontière du Guyana. On a plus d'une. Du coup, ça va y aller en mode pouce-pouce. Ah, moi, je te prends direct. Let's go ! Et là, c'est l'enfer. En fait, il y a un de ferry par jour. Et du coup, il y a quelques voitures sur le parking pour venir chercher les personnes qui ont pris le ferry. Mais une fois qu'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus personne. Une fois qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun moyen d'aller à Georgetown. Et la ville la plus proche de ce port, elle a 25 km à pied parce que le port, il est tout seul. Il y a un fast-food qui est ouvert seulement pendant l'heure d'arrivée du ferry et puis, il est fermé. Du coup, si on gratte chacune des voitures qui passent, on est foutu et on est bloqué. Et là, les voitures, elles passent, elles passent, elles passent. Il n'y a personne qui nous prend malgré notre super sourire. Mais rien n'y fait. Quand soudain, je vous avais dit, j'avais pensé des petites graines au début, un des gars avec qui j'avais parlé, avec qui on s'était bien entendu, nous reconnaît à vivre sa voiture avec son pote qui venait le chercher. Et là, la magie opère. Oh les gars, c'est vous, qu'est-ce que vous faites ? Ok, bon, comme vous, tu as de la chance que tu m'as parlé, du coup, on va vous amener où vous voulez aller. Vous voulez aller où ? On leur dit qu'on va à Georgetown et ça tombe bien. Ils ne vont pas à Georgetown, mais ils peuvent nous avancer 200 km sur les 300. Du coup, direct, on monte et c'est parti pour un petit bout de chemin. On va voir où on va. On va voir où on va. Ok, on va. Tu vois, left and right, only in Parmland. So, from the moment that we drive up from the stalling, Parmland. Nos deux amis nous disent qu'ils vont aller à une fête de famille perdue au milieu du pays et on essaie un peu de s'incruster d'une manière assez polie mais au final, ils nous font bien comprendre qu'on n'est pas forcément les bienvenus et que c'est déjà très gentil qu'ils nous amènent aussi loin parce que personne ne prend déjà en stop en Guyana apparemment. Après, c'est ce que toutes les voitures se disent. Mais du coup, ils nous déposent à une pompe à essence à plus ou moins 100 km de la capitale. C'est parti, le stop continue. On s'est fait stopper à une trentaine de mille de Georgetown. On a encore pas mal de routes en Trinan. Je prends deux miles. Je prends deux miles. C'est parti pour sortir le pouce. On sort le pouce et en même pas deux minutes on se fait prendre par un autre gars. Franchement, ça fait super plaisir de tomber sur lui parce que c'est un mec sûr, c'est un mec qui a l'air d'être de confiance et nous explique tout ce qui a à faire à Georgetown, tout ce qu'il y a à ne pas faire et c'est ce dont il faut se méfier parce que chaque personne qu'on a rencontré depuis le bateau avec qui on a parlé nous ont tous dit faites très attention, faites très attention, faites très attention. Georgetown, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour venir faire le touriste. Du coup, ce mec-là, il est taximan pour gros portefeuille et il va être super sympa avec nous. Il va nous amener directement entre tous les hôtels, toutes les auberges les moins chères. il connaît bien la ville pour qu'on puisse trouver un endroit pas cher du tout pour pouvoir passer la nuit. Ça y est, on arrive à Georgetown, on s'est fait avoir une deuxième caisse en stock finalement. on a dû louer un hostel, je pense que c'est un endroit, une chambre d'eau où les gens viennent se taper des femmes de la nuit brésiliennes. C'est ce qui les mis en grand, plus ou moins ici. Mais bon, au moins c'est 10 dollars et c'est ce qu'il y a de moins cher. Ça commence à boomer en Guyana, les prix augmentent blindés parce qu'ils viennent de trouver blindés de pétrole et du coup, tout ce qui est logement, ça... Malheureusement, le voyage va prendre une tournure tout à fait différente. Première chose, quand je vais allumer le Wi-Fi, c'est recevoir un appel de ma maman en pleurs qui va m'annoncer une terrible nouvelle. Ma grand-mère vient de décéder. Et du coup, là c'est le chambouillement, tout s'effondre un peu dans ma tête et là, il faut que je rentre. Sous-titrage ST' 501 Il faut que je rentre en Belgique. Je n'ai pas le choix. J'avais tout un voyage, tout un voyage de prévu pendant encore plusieurs mois à travers l'Amérique du Sud. Là, changement de plan, il faut que je sois près de mes proches. Du coup, ni une ni deux, je prends le vol le plus proche, le moins cher, le plus rapide pour arriver jusqu'à chez moi. Et c'était un vol deux jours plus tard avec une escale de deux jours à Barbade, ensuite une escale à Londres et ensuite enfin arrivé en Belgique. Salut ! Granny, je t'aime, c'est pour vous. Yeah ! Elle va y avoir. Au final, on va passer la première journée de notre aventure au Biana à organiser la suite de notre départ. François part dans deux jours, moi aussi au final, je vais repartir un jour après lui et je dois tout organiser, le retour et tout, ça prend pas mal de temps sur la journée. Et ensuite, avec François, on décide d'aller prendre l'air pour un peu nous changer les idées. On marche un peu sans savoir où on va, sans savoir où on veut aller non plus et on entend beaucoup de musique au loin. Du coup, on se dirige vers cette musique et au final, on se retrouve dans un énorme stade de criquet. Il faut savoir que le criquet, c'est le sport number one au Biana et il y a une énorme fête qui est en train d'être organisée. Du coup, on s'incruste un petit peu, les portes sont ouvertes, on s'incruste. Et en fait, c'était une fête de club pour célébrer le titre de champion. Du coup, on va à l'intérieur avec François et on remarque que c'est une fête privée et tout le monde nous dévisage un peu, me semble-t-on de calculer et au final, on a passé toute la soirée à boire et à manger gratuitement. et au final, moi je dois faire tout le temps, en mode, PAK! Au BLEED, au BLEED! Il n'y a rien sous le Biana aussi, il faut le montrer pour que les gens ça ressemble à quoi. Bienvenue au BLEED, les gars! Le stifoon! T'as quitté la petite plante, c'est pour faire un petit effet jungle dans la décoration Ouais c'est mes débuts sur Youtube Et quoi ? On s'adapte comme on peut, ok ? Moi je mets une petite plante, je mets une petite plante Ensuite, après avoir vécu un peu comme des blédards pendant 2-3 semaines On a décidé d'aller se mettre une petite dose de luxe Et se changer les idées Avec François, du coup on décide de marcher au Marriott Hotel Qui est un peu le seul endroit un peu luxueux de la ville de Georgetown Où tous les corporate et les personnes, les VIP vont quand ils passent par Georgetown pour un voyage souvent d'affaires On va passer toute la fin de la soirée jusqu'à environ minuit On va se boire un petit gin tonic On va retrouver des super belles toilettes On va prendre bien le temps de faire ce qu'il y a à faire Et ensuite, on va décider de retourner chez nous Le problème, c'est qu'il n'y a pas de taxi Il n'y a pas du beurre Il n'y a pas de rien du tout Du coup, on ne sait pas rentrer autrement qu'à pied On a 45 minutes à pied Il est minuit Et en même temps, on nous a dit Une chose à ne pas faire à Georgetown C'est de marcher pendant la nuit à pied Mais sous le choc, encore des émotions Et un peu en s'en foutant de tout On décide de quand même aller à pied Et de ne pas chercher plus loin que le bout de notre nez Et on met un petit Google Maps pour rentrer jusqu'à notre auberge Et là, il y a directement une ambiance assez spéciale dans la ville On ne se sent pas bien On essaie de faire des petites blagues pour un petit peu masquer l'ambiance Et on marche, on marche Une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes Et ensuite, on entre dans une petite rue Il y a une sorte de petite fête Un peu bizarre Et là, avec François, on se dirige vers cette petite fête Et à ce moment-là Il y a un mec qui se met à côté de François Il commence à toucher Il avait sa sacoche en banlieue Il commence à toucher sa sacoche Et puis, il commence à toucher de plus en plus violemment Et là, il veut l'arracher Et on se rend compte qu'on s'est retrouvé dans une vraie situation de merde Là, tout d'un coup, il y a cinq types Puis six Qui nous entourent Et on commence à courir avec François Mais on est en virgenstock On n'a aucune dégaine On est fatigué Et on commence à courir, courir, courir Et là, François, il y en a quatre qui vont sur lui Il se fait pousser au sol Il me fait attraper par les autres Il déchire mon t-shirt Je vois François qui tombe au sol Et je me mets à courir vers François Pour essayer de l'aider Après m'être débattu des deux autres Et là, il y a un mec qui sort un couteau L'autre qui sort la machette Et qui sont à deux doigts de taper dessus Je cours vers eux Et à ce moment-là, la sacoche rompt Et du coup, ils partent avec la sacoche Et on a évité le pire Parce que je ne sais pas s'il serait passé Si la sacoche n'avait pas rompu Il aurait pu mettre un couteau, un coup de machette Du coup, là, on part On court On fait 50 mètres avant de pouvoir arriver Sur un tournant dans la rue Et on va se réfugier dans un restaurant chinois Et là, on est en panique Parce que dans cette sacoche, il y a toute notre kin Il y a toutes les cartes bancaires de François Et il y a son passeport Son téléphone qu'il avait pourtant perdu Reconstruit avec Jason du Surilam Il n'a pas été volé parce qu'il avait gardé dans sa poche Alors que tout le reste était dans sa sacoche Et ça, ça aurait pu être encore plus chiant Et du coup, il n'a plus de passeport Et là, on est dans la merde On n'a au milieu de nulle part On ne sait même pas, on ne s'est contacté personne Et on n'a plus de documents L'ambassade la plus proche C'est celle du Suriname Et elle part à Mario D'où on vient Et on part le lendemain Alors on est en détresse On décide d'aller parler à toutes les personnes Dans l'intérieur du restaurant chinois Et il nous renvoie tous vers quelqu'un d'autre Vers quelqu'un d'autre Vers quelqu'un d'autre Jusqu'à ce qu'on tombe un peu sur le chef du restaurant Et là, sans attendre Il prend son téléphone Et il appelle quelqu'un Quelques minutes plus tard Un mystérieux petit bonhomme chauve Sort de nulle part Super énervé Et il nous demande Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, on lui explique toute l'histoire Et il est encore plus énervé Apparemment, ce n'est pas la première fois Que ça arrive dans cette rue-là Et il en a un peu marre Que sa vie ne se fasse saccager Par ce genre de personne Et du coup, notre petit bonhomme Il part Comme ça, sans rien Avec sa petite chemise En plein milieu de la gueule Du loup Du coup, on attend On attend, on attend, on attend Et 20 minutes plus tard On voit qui ? Notre petit bonhomme Avec la sacoche de François Et tout dedans À part l'argent liquide Mais les cartes bancaires Le passeport Les documents Tout est là Je ne sais pas comment il a fait Il est arrivé en tremblant Super énervé Il nous a donné ça Il nous a payé un taxi Pour rentrer à notre hôtel Et nous, on est rentré La queue entre les jambes Dans notre chambre On s'est bien dans le barricadé Et puis, on a dormi Comme des petits bébés Après une bonne grosse nuit Pour se remettre De toutes les émotions De la journée Que ce soit Ce qui s'est passé Avec ma grand-mère Ou ce qui s'est passé Pour nous pendant la nuit On décide de quand même Aller continuer Explorer Georgetown Et lui donner une deuxième chance Pendant la journée Même si on l'avoue On a quand même une haine Au final Envers cette ville Et tout est moche Tout est saccagé Tout est sale Les gens sont bizarres Ils se battent dans la rue On a vu plusieurs bagarres Au couteau dans la rue Il y a des gens bourrés Drogués Partout qui crient Alors qu'à Paramaribo C'était super clean Les gens étaient normaux La ville était belle Et vraiment On a toujours été impressionné Par Paramaribo On a été super agréable On est surpris Et on se sentait bien Et en sécurité Et à Georgetown L'ambiance a toujours été De suite Elle était super bizarre Du coup On décide quand même D'aller visiter la ville On va faire les marchés On va aller manger De la bonne nourriture locale Recommandée par Nos amis du pays Même si on n'en a pas Et ensuite On va aller visiter Une sorte de petit étang Avec Avec plein de dugongs Du coup De lamentins De grosses vaches Des grosses vaches Comme ça Et ça c'était cool Bienvenue dans la ville La plus pourrie du monde Donc c'est bien achi Comme il fait Dans le matin Cette heure On rappelle notre pot de taxi Qui nous avait pris en stop Et c'est maintenant Le moment de se dire au revoir Avec François Du coup On se dirige à l'aéroport Et là c'est la fin De notre aventure C'est la fin de notre voyage Et Lui il va à New York Et moi je viens à Barbade Pour enfin rentrer Auprès de ma famille C'est parti La vie continue On a eu des petits changements De plan La vie C'est parti Au ciel Une heure tout étrange On rentre au Bercaille Après c'est Un mois d'aventure Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Barbarie, le pays de Rihanna et de Rhone. Les perches paradisiaques, je ne sais pas ce que je fais ici les gars, je n'en ai aucune. C'est bien vu, à Barbarie. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. ... 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